Bien sûr de crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps je vis x20 sur mon portefeuille crypto à partir de maintenant les gars on va parler de ça aujourd'hui on va parler aussi d'une information qui pourrait être hyper bullish en tout cas qui se passe en technique qui serait vraiment très sympathique désolé pour ma petite voix encore une soirée un peu trop arrosée au parc des princes désolé pour ceux qui soutiennent pas le PSG c'est parti avec un BTC qui prend 4,6% on est juste en dessous des 52 000$ ça fait plaisir Ethereum qui est à 2750$ on est à plus 5% et c'est très très vert ce matin ça fait vraiment plaisir on est à plus 4% du côté d'XRP ADA, AVAX, Crypto Clébar qui nous booste un joli 5% ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui ce petit coquin on a Shiba qui prend 2,6% belle perf du côté d'IMX plus 10% quasiment TAO qui continue de péter ATH sur ATH plus 6,2% STX qui est la grande crypto en forme dans ce top 30 qui prend 24% bravo à ceux qui en ont en portefeuille Phil qui prend 4% on a VET qui est très en forme et j'ai vu que son petit cousin son petit frère VTHO avait fait un joli performance hier plus 50% il prend 10,5% de ce côté et MNT qui prend 12,5% allez on descend jusqu'à SEI parce qu'en plus j'en ai 14,8% quasiment 15% les gars du côté du monthly du BTC je vous parle du monthly parce qu'il est en train de se passer quelque chose de très intéressant alors il faudra bien évidemment attendre la clôture, c'est très rare que je commente des bougies qui sont en cours de mois puisqu'on n'est que le 15 février on n'est qu'à mi-mois mais pour l'instant c'est vraiment très très beau ce qui est en train de se passer et je vais vous montrer pourquoi parce qu'on a une énorme bougie de break du nuage Ishimoku, on a l'Agin Span qui est passé au dessus du cours donc pour le coup c'est très 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 bullish en monthly bien évidemment les gars enfin je vous en parle maintenant mais il faudra faire vraiment très attention mais la dernière fois qu'on a eu une belle bougie de break comme ça en monthly ça a été le début du bull run vous voyez on est sorti du nuage Ishimoku et après on est parti très très fort pendant quasiment 7 mois de hausse alors ce sera un peu bizarre qu'on fasse ça ici parce qu'on est déjà à 6 mois de hausse consécutive donc ce serait la première fois que Bitcoin fait ça donc et puis comme d'habitude moi je m'attends quand même une petite correction à un moment donné peut-être ce sera sur le mois de mars et regardez si on revient vraiment dans le passé donc là comme je vous disais dans une des vidéos il faut imaginer le nuage qui était juste là et quand on a eu une belle bougie de break ici on est parti très très fort à la sortie du nuage ici c'était pas tout à fait le cas puisqu'on était encore dans le nuage avec une belle bougie verte qui pourrait un peu plus s'apparenter à celle-ci mais rien de confirmé pour le moment mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est magnifique du côté du weekly on attendra la fin de la semaine mais pareil c'est très très beau et du côté du daily comme je vous disais toujours rien en plus on est en train d'annuler toutes les divergences potentielles et possibles de toute façon daily n'était plus possible on va voir ce qu'on arrive ce qu'il se passe sur les grosses zones de résistance mais c'est vraiment très très beau malgré tout malgré tout les gars grande méfiance on reste sur des zones très importantes où le btc peut se retourner à tout moment du côté de th btc il ya le th comme je disais hier ou c'était avant-hier je sais plus vous avez cette petite ligne qui fait un bon fils de support on est en train de se poser dessus et de bien repartir pour l'instant on n'a pas de retournement puisque vous voyez on fait on fait toujours des bas plus bas et des hauts toujours pas plus haut donc il faudra briquer les 0,55 0,56 même pour pouvoir considérer qu'on repart en tendance du côté de th et ça fait plaisir en tout cas les gars n'hésitez pas à nous rejoindre sur le télégramme à partager des petites news je suis aussi du côté de tiktok je vous pousse pas mal de petites infos et du côté de twitter et je voulais vous parler bien évidemment du fait que je prévois 1 x 20 à partir de là pourquoi parce que je suis sur beaucoup de crypto qui sont un petit market cap il y en a où je ferai potentiellement un petit peu plus là vous avez une vision de mon portefeuille je pense que très bientôt je vous partagerai toutes mes cryptos dans un fichier et je vous donnerai mes targets du bullrun qui seront bien évidemment à ajuster en fonction de notre avancée sur le cours donc ça c'est toutes mes petites cryptos et vous voyez il y en a pas mal qui sont quand même un peu moins capitalisés mais si le seul seul pour le coup à un moment donné je les switcherai sur une autre crypto un peu plus dynamique je pense je pense pouvoir vouloir passer sur zk sync puisqu'il y a le airdrop qui est prévu pour fin février et je pense que ça va être une crypto qui va être assez hypé au démarrage donc pourquoi pas mais à partir de là si vous avez je sais pas 10 000 euros en crypto x 20 ça fait 200 000 euros si vous avez 1000 euros ça fait 20 000 euros en tout cas c'est ma target bien évidemment comme je le disais dans une vidéo sur tiktok peu importe où est-ce qu'on en est peu importe quel est le montant il y aura une à un moment donné où je vais sortir du marché et je préfère sortir trop tôt les gars que trop tard mais bien évidemment on en parlera et justement en parlant de sortir trop tôt ou trop tard vous êtes beaucoup envoyé beaucoup de messages du côté de boudou concernant et et à ok était à ou nous pardon qui a complètement explosé moi je suis être un je crois que je suis déjà un peu plus de x10 sur cette crypto depuis le moment où je suis rentré vous voyez c'est des performances qui sont assez exceptionnelles quand vous allez du côté du graphique c'est complètement barjot ce qu'on est en train de faire et en plus j'ai vu qu'il y avait une petite mèche alors est ce que je vends normalement quand vous arrivez à ces niveaux de performance il est très souvent conseillé de récupérer votre mise de départ comme ça vous êtes pédard et vous kiffez moi je trouve qu'il est un petit peu tôt pour sortir tout simplement parce que c'est des crypto qui peuvent vraiment faire des folies après un listing d'ailleurs j'ai contacté deux trois personnes sur les exchange pour voir si ça les intéresse de faire le listing on est encore sur un petit market cap mais par contre je vous préviens les gars c'est ça reste du casino donc du jour au lendemain vous pouvez avoir un retournement sur cette crypto qui est complètement explosé est ce qu'il faut rentrer maintenant ben franchement en fait surtout pas ça pour moi c'est beaucoup trop vertical je l'aurais jamais fait mais par contre on est sur un petit market cap de de 12 millions c'est pident s'imaginer si jamais ça devient là vraiment la crypto de thé à ou une eau de parce que vous avez une autre qui s'appelle kitsuna si ça devient vraiment le même comme de thé à ou non mais ça pourrait faire vraiment des folies sur genre de crypto qui peut se passer des trucs un petit peu débile mais pour autant malheureusement pour moi je considère que rentrer maintenant c'est un peu c'est un peu du gambling donc ça reste du casino là on a eu on est on est tombé sur le bon numéro pour le pour le coup on peut quand même on peut quand même tout perdre on a même obsèque donc je vous avais parlé café des belles performances les gars mais voilà pour répondre à votre question le plus safe le plus intelligent c'est bien évidemment de récupérer sa mise voire le double de sa mise si vous avez des grosses performances mais mais moi ce sera pas mon cas mais n'oubliez pas j'ai un profil gambler la porche ou la rue rien n'a changé les gars passez une très très bonne journée on se retrouve demain n'hésitez pas à me partager vos crypto pépites en commentaire puisqu'il ya un moment donné comme je vous disais mes missiles sol sol je vais vouloir les switcher j'ai aussi encore un petit peu d'avax où je voudrais partir sur des crypto un peu plus un peu plus coquine mais parce qu'ils ont déjà fait des belles performances j'en ai quelques-unes en tête mais si vous en avez en commentaire n'hésitez pas à me partager et qu'on se retrouve demain matin et n'hésitez pas à profiter des bonus de mex et de bing x et de bidget je vous laisse en commentaire sur youtube vous l'avez en description ciao les gars